Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue sur John Anderton TV. Vous êtes sur le petit journal du rétro, le premier journal de YouTube sur YouTube. Tout de suite, les titres de l'actualité. On commence cette semaine avec l'un de mes chouchous, Babi Ghi, de Drink White Soda. J'ai en effet regardé son émission, nos derniers achats, où il nous parle de ses derniers achats. Le tout sous le spectre du Rookool. Je me retrouvais interdit, me demandant s'il s'agissait d'un parent de la galinette cendrée. Babi Ghi nous donnera vite la définition. Pour moi, le Rookool, c'est quelqu'un qui va... C'est pas qu'une qualité de jeu qu'il va acheter. C'est pas juste parce que c'est un bon jeu ou c'est un mauvais jeu. Mais c'est l'écart entre la qualité d'un jeu et peut-être le prix qu'il va payer. On va dire ça comme ça. Remarque, aussi amusante qu'inutile, pour son invité avec son casque sur les oreilles, on a un peu l'impression d'avoir Mickey qui nous présente Fantasia. Il y a le bon Rookool et le mauvais Rookool. Le mauvais Rookool, il voit la notes, il fait la carte, il fait Paypal, il achète. C'est le mauvais Rookool, il voit la notes, il fait le Paypal, il achète. Mais bon, c'est le bon Rookool. Un live agréable que je vous invite à regarder. Breaking news ! Jusqu'au 22 juin, Castlevania Requiem Symphonia Overnight et Round of Blood sont à 3,99€ sur le PlayStation Store en double remise. Je ne peux que vous enjoindre à faire ou refaire ces deux excellents titres où vous allez vous faire pomper l'air par des vampires. En plus, 4€ pour se faire pomper, c'est pas cher. C'est la belle histoire de la semaine, une de celles qui font briller nos yeux d'enfant, une histoire de trésor. Vous savez, un peu comme quand vous vous trouvez une Dreamcast à 20 balles en boîte dans un vide-grenier, que vous l'achetez et partez en courant bien content d'avoir niqué sa gueule au vendeur en cette période de prix du rétro claqué au sol. Ben oui, il ne savait pas le vendeur, il n'est pas les gits, c'est bien fait pour sa race. Mais je m'égare, cette belle histoire digne d'un conte de Noël en été est celle d'un petit navire. Un bateau quoi, pas une boîte de thon. Et de bornes d'arcade SDF, obligées de le squatter illégalement, tel un réfugié ukrainien ou un influenceur des Marseillais que le Qatar ne voudrait plus. En effet, un peu comme dans le film Léguenise, c'est dans un bateau que se trouve notre trésor, le Duke of Lancaster. D'abord féri de 1956 à 1978. Ce dernier s'échouera sur une plage au Pays de Galles. Il y deviendra un lieu touristique de loisirs pendant plusieurs années, avant d'être fermé au public pour des raisons de sécurité. Il sera oublié pendant 30 ans, prenant la pluie et s'engorgeant de rouille. En 2009, la communauté des collectionneurs apprend l'existence de la présence d'une cinquantaine de bornes d'arcade à son bord. Il faudra plusieurs années d'échanges et de tractations entre notre groupe de passionnés menés par Olivier Moazesi et le propriétaire pour trouver un accord. En effet, ce n'est qu'en 2012 que l'opération Lancaster est autorisée. Digne d'une mission impossible du bottom, elle consiste à vider le Duke de son trésor en à peine 10 jours. Une grue sera notamment utilisée, ainsi que 30 kilos de haribo et 68 litres de soda. parties en restauration dans toute l'Europe. Que sont-elles devenues ? Où vivent-elles aujourd'hui ? C'est une autre histoire. Et si vous vous demandiez ce qu'est devenu l'hélicoptère du manège de votre enfance, voilà la réponse. On apprend également grâce au site romgame.fr et Frédéric Gechter qu'une passerelle a été créée par le créateur de Retro Campus BBS qui permet à un Commodore 64 de chatter avec Tchad GPT. Retour vers le futur. Une rencontre au sommet pour un vrai choc des cultures entre cet ordidinosaure de 1982 et l'IA surpuissante de Bilou. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai commencé à imaginer le Commodore 64 en train de questionner Tchad GPT sur le bonheur qu'était devenu la Terre en 2023, et vu le bordel que c'était, je les ai imaginés en train de se bastonner. Cette semaine, nous avons aussi eu droit à une vidéo très agréable de l'ami Fouiniman. Il nous partage ses 5 jeux préférés sur la Megadrive. C'est direct, poli, calme et agréable, comme toujours avec lui. Vous avez l'impression d'avoir un pote dans votre salon qui parle avec vous. Immédiat et sans fioriture, le plus grand effet spécial demeure sa barbe taillée au laser. Fouiniman serait-il un Terminator ? Euh, non, pas celui-là. Oui, celui-là plutôt. Oh merde, j'ai dit plutôt. Mais le hold-up de la semaine, nous le devons à Grampa, de la caverne de Grampa, la petite chaîne rétro qui monte. D'habitude bienveillant, calme et extrêmement complet dans ces tests, mon ami Grampa n'a pas hésité cette fois, et je le dis, le cœur en peine, à tomber dans le racolage le plus vil pour faire des vues. En effet, sous couvert de nous proposer un test de la trilogie Dragon Ball Z sur Super Nintendo, ce dernier n'a pas hésité à faire planer sur sa review une ambiance érotique et moite de filles de petites vertus brésiliennes. Il commencera ainsi par nous présenter, l'air de rien, trois boîtes de préservatifs japonaises de la marque Bandé. Le numéro 1, le numéro 2, et, qui dit trilogie, dit troisième opus, le numéro 3. Bien sûr, Grampa étant un homme complexe et fin, il pensait que nous ne remarquerions rien. J'ai dû zoomer l'image et faire un arrêt pour me rendre moi-même compte de la supercherie. Il n'aura ensuite de cesse que de nourrir sa chronique d'un champ lexical sexuel et torride, afin, inconsciemment, de nous donner envie de regarder sa vidéo jusqu'à la fin, la liker et, pire, nous abonner à sa chaîne. Bandail, ça a généré la réalisation d'un fantasme. C'est malheureusement à ce prix qu'était la réalisation de ce fantasme. Mes premières passes, la réalisation de ce fantasme était réellement sans commune mesure. Une écoute hautement active m'a même permis d'identifier une phrase cachée. Ça a généré la réalisation d'un fantasme que les gamins avaient tous, c'est-à-dire de pouvoir jouer avec son qui-qui et de pouvoir s'y adonner avec des cartouches à l'époque qui avoisinaient les 600, 700, 800 francs. Donc, voilà, ça se méritait. C'est malheureusement à ce prix qu'était la réalisation de ce fantasme. Et il a fallu que j'attende qu'un ami me permette, grâce à lui, de faire mes premières passes. Et que dire enfin de toutes ses projections faciales intégrées subtilement à sa vidéo. Huit fois en tout, ce n'est plus une vidéo rétro, c'est un Jackie et Michel. Et bien voilà, le mystère de sa réussite est percé. Cela semblait aussi assez surprenant qu'il ne le doive qu'à sa sympathie, à la qualité de ses vidéos et à ses connaissances. Voilà grand pas, tu es démasqué. A bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501